D'ailleurs, beaucoup ont eu l'occasion de suivre hier en direct de la télévision nationale. Le président de la République, pour y être, avait parcouru, le Premier ministre a disé, 2228 kilomètres à partir de son nombre de Kinshasa, tandis que son nom de Zambia en avait fait à peu près 700, le tout pour vous montrer le souci d'intégration qui anime les deux États pour faciliter les transactions entre les Congolais et les Zambiens. Dans la suite, vous avez vu cette grosse clé symbolique que le président de la République a remis au directeur de l'école primaire à Kili II. Nous sommes toujours dans les territoires de Kinshasa. Il y a eu le temps de la séance, mais je crois que le temps de la récolte a commencé avec le programme que vous connaissez tous bien, le 145 territoire. Quand le programme avait commencé, beaucoup ne pensaient pas qu'on serait en mesure dans les délais qui étaient donnés, d'avoir les résultats que nous avons obtenus. Vous avez vu cette école réhabilité par le bureau central de coordination, la qualité des enfants qui étaient hier sous la paille, aujourd'hui, ils sont dans des salles de classe bien modernes. Vous avez vu le président de la République, avec cette phrase que Dieu bénisse, le premier qui a utilisé cette tableau, c'est-à-dire qu'il y a un accent particulier qui a été mis sur la question de l'éducation, parce qu'il faut construire l'avenir. Mais c'est aussi la même chose que le président de la République a fait aujourd'hui à l'Institut Bosco à Kasson-Balessa, où il a salué notamment le partenariat avec l'église catholique qui est en train de rénover ses écoles. C'est aussi l'occasion pour le président de la République d'inaugurer le nouveau bâtiment de la DGDA, parce qu'il y avait des gros bâtiments à l'époque, on parlait beaucoup, des désendorgements de Kasson-Balessa. Je pense que les désendorgements de Kasson-Balessa, un peu plus tard, c'est que nous avons vu à Sacania, un souverain, qui est impressionnant, c'est sur 140 hectares, le port sec de Sacania, on aura l'occasion de revenir dessus. Tout ça, c'est pour permettre d'assurer une fluidité dans les trafics des camionneurs, mais aussi de permettre à la République démocratique du Congo, comme vous savez que nous sommes dans une stratégie d'amélioration de nos recettes, de percevoir le plus, et donc il faut investir. Et cet exemple de PPP avec la partie chinoise, c'est juste impressionnant, c'est ce qui n'était pas là. Je sais que certains journalistes viennent d'arriver de Kinshasa, on aura l'occasion de le voir. Monsieur le Gouverneur, je veux vous passer parole pour vos mots introductifs. Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu une grosse effervescence, d'ailleurs, depuis l'arrivée du Président de la République, mais avant que vous ne puissiez faire des commentaires à ce sujet, il y a une question qui revenait de manière régulière lorsqu'on parlait de la situation à Lubumashi, c'était la question de la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le Gouverneur, que ceux qui repartiront ce soir pourront repartir dans des conditions sérènes dans leur résidence ? Je vous accorde la parole, Monsieur le Gouverneur. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous sommes très honorés d'accueillir parmi nous les journalistes qui ont l'habitude de rester à vos côtés dans cette prestigieuse émission qu'on appelle « The Briefing ». Je salue leur présence et je voudrais aussi leur donner des assurances comme quoi ils sont en sécurité. Ils peuvent eux-mêmes les témoigner. Nous venons de très loin en tant que deuxième ville du pays. Lubumashi a connu des mouvements d'insécurité. Cela est lié à plusieurs éléments, entre autres, une concentration des jeunes à la recherche de l'emploi. Et par conséquent, ils se sont déversés dans des pratiques pour gagner leur pain de vie et ils ont commencé à causer l'insécurité. Nous avons mis en place une politique de lutte contre cette menace. Et aujourd'hui, bien sûr, après qu'elle ait prise plusieurs fois, c'était la criminalité urbaine, c'était la menace de Maïmaï, Bakatakatanga, c'était le vol de câbles. Actuellement, c'est le vol des cathodes. Mais, bref, nous avons pu évoluer pour réduire sensiblement la question de l'insécurité, surtout en ce qui concerne l'insécurité urbaine. Non seulement, en tant que gouvernement provincial, nous avons mis des moyens à la disposition de notre police, mais aussi, nous avions bénéficié de l'encadrement de la haute hiérarchie pour que la police nationale congolaise, section Bakatanga, soit bien équipée et qu'elle puisse aussi répondre à ses obligations. Donc, à ces jours, j'essaie de rassurer que la situation évolue comme il se doit et donc, il y a moins de crainte qu'avant. Voilà, c'était l'aspect sécuritaire. Vous accueillez les présidents de la République dans un contexte marqué notamment par des travaux des grandes envergures qui ont été faits et qui ont été inaugurés. Quels peuvent être vos mots à ce sujet avant que nous puissions écouter les questions des journalistes et y répondre ? Oui, la province du Okatanga, depuis un certain moment, nous l'avons mise sur un élan de développement et nous avons commencé à observer des changements sur tout le plan, que ce soit des infrastructures, que ce soit aussi sur le plan social. Mais la spécialité, c'est le fait que nous avons bénéficié d'une attention particulière, bien sûr, comme toutes les provinces du gouvernement central, pour obtenir, bénéficier du programme de 145 territoires. Aujourd'hui, après avoir, bien sûr, obtenu la gratuité de l'enseignement, le président de la République, on peut dire qu'il a accordé aussi la gratuité des écoles au territoire. Aujourd'hui, nous avons des écoles qui poussent partout dans les territoires et ça fait une fierté et cela a justifié la présence du chef de l'État ici chez nous. Mais il n'est pas venu seulement pour constater l'évolution des écoles qui sont construites, mais aussi il est venu parce qu'il y a des projets qu'il a bien initiés. C'est, entre autres, la route Kassoumbalessa, passant par Montkambo vers Sacagne. C'est une route longue de 143 kilomètres. Et il vous souviendra qu'il y a quelques temps, nous avons eu du mal à parcourir cette voie. Certains faisaient, pendant la saison des prix, bien sûr, pouvaient faire même 7 jours sur le tronçon, mais d'autres, ceux qui avaient plus de moyens, pouvaient contourner en passant par la Zambie, qui est pays voisin, ceux qui n'en auraient pas la République démocratique du Congo, qui est le géant au cœur de l'Afrique centrale. Alors, grâce à l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi, voilà ce que nous avons constaté. Comme par une baguette magique, il a pris l'option de construire cette route et la route a été construite dans moins de deux ans. Et nous avons aussi un port sec. Et donc, ça résout deux choses. C'est vrai que ça donne la possibilité au gouvernement d'éploiter le budget, mais ça donne aussi la possibilité d'améliorer le social de la population. Par social de la population, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une jeunesse déshébrée, mais la création de l'emploi passe aussi par de telles infrastructures. Ce sont des infrastructures frontalières. Elles donnent la possibilité à la province d'absorber le chômage. Alors, ça donne de l'emploi et donc ça améliore sensiblement non seulement l'économie du pays, mais aussi même la question du chômage, de l'emploi. Alors, ça, nous avons salué et c'est une première que cette route de Sacagne aille l'asphalte. Mais aussi, nous avons vu au niveau de Casson-Balessa qu'il y a l'amélioration des infrastructures douanières parce que d'ici, il y a deux semaines, trois semaines, je crois, vous avez tous suivi, nous nous sommes transformés en police de circulation routière pour juste décongestionner la voie parce qu'il y avait une saturation des tracts et les tracts ne pouvaient pas passer. Et nous-mêmes, en tant que gouverneurs, nous étions obligés de descendre sur la voie pour dégager, pour libérer la situation. Et donc, ça, c'est un exercice fastidieux, exercice difficile, mais ça nous demande à ce que nous puissions nous concentrer sur le travail. Et le travail, c'est celui que le chef de l'État a pu faire parce que ça permet cette fois-là d'avoir non seulement la frontière de Casson-Balessa, ça nous permet aussi d'avoir la frontière de Mokambo, ça nous permet aussi d'avoir la frontière de Lukangava. Et donc, ça va devoir déconjectionner Casson-Balessa. Mais cela n'est pas... Le chef de l'État ne se limite pas seulement à ses projets. Raison pour laquelle il est allé poser la première pierre à Tchalwe, pour qu'il y ait un projet, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, un projet qui relie la République démocratique du Congo à la République de Zambie, à partir du territoire de Sakanya, et de Kasinga plutôt, partant du village Tchalwe, où un pont de plus ou moins 350 mètres sera jeté, et donc la route sera asphaltée de Tchalwe jusqu'au Lubumbashi. Cela va devoir sensiblement améliorer les conditions de vie des concitoyens. Je salue en passant la ferme volonté du chef de l'État lorsqu'il parle du peuple d'abord. Mais moi, je l'ai exprimé, expérimenté, et je l'ai vécu, parce qu'il a quitté Kinshasa, et à la première heure, il s'est déplacé par route, et la route n'est pas en bon état, n'est pas en bon état, mais il s'est déplacé jusqu'à Tchalwe. Et donc, c'est une ferme volonté qui veut changer les conditions de vie des Congolais, et pour ça, nous disons coup de chapeau au président de la République, et nous pensons que les Hauts-Katanguées sont reconnaissants de cette détermination. Et je vais vous faire voir que c'est la première fois que le territoire de Kassenga accueille un président de la République. Le président de la République est allé à Kassenga, et c'est la première fois que nous connaissons cela. Et donc, c'est formidable. Mais non seulement c'est la première fois, mais le projet qu'il apporte, c'est un projet qui va devoir donner de l'emploi aux jeunes de Kassenga, c'est un projet qui va devoir imparter la vie de la population du Hauts-Katanguées. Donc, voilà, monsieur le ministre. Merci, monsieur le gouvernement. Ce n'était pas seulement le président de la République démocratique du Congo, mais c'était aussi son homologue zambien. Pour rappel, Kassenga, c'est le territoire du premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé. Il a d'ailleurs si bien rappelé qu'accueillir deux chefs d'État pour un territoire, c'est un événement historique. Et l'histoire a été écrite hier, et nous attendons de voir dans deux, trois ans quand on pourra venir récolter justement les travaux qui ont commencé. Monsieur le gouverneur, ce soir, il y a des journalistes qui couvrent la mission du président de la République, venu de Kinshasa, mais il y a aussi des journalistes de Le Gumbashi et plusieurs questions, évidemment. On va essayer de gérer le temps au regard du nombre des journalistes présents. Et l'idéal serait, pour chacun d'entre vous, de poser une question pour nous permettre d'aller à l'essentiel et d'être sûr qu'on a couvert toutes les questions à travers cet exercice de redevabilité. On va commencer par monsieur Eric Chibamba. Merci, Excellence, de m'avoir accordé la parole. Alors, tout à l'heure, le gouverneur a évoqué le problème de l'insécurité, en évoquant bien sûr les problèmes liés au vol des cathodes. Le problème, c'est qu'on constate depuis un temps, depuis les déplacements des Kinshasa et les départs du général ici sur place, la diminution de l'insécurité, surtout pour ceux-là qui tuaient, en égorgeant. Est-ce qu'on peut se dire que cette histoire d'égorger les gens était liée à ces phénomènes cathodes ? Et aussi, aujourd'hui, le fait que le président de la République soit venu ici faire tout ce qu'il a fait, monsieur le ministre, c'est à vous. Est-ce que c'est une pré-campagne ? Est-ce qu'une façon de faire voir à la population que la population doit continuer à lui faire confiance et c'est dire que demain, peut-être, il n'aura pas l'occasion de venir dans les Okatanga, nous visiter encore pour nous donner son discours des campagnes ? Bon, écoutez, le président de la République lui-même, lorsqu'il s'adressait d'ailleurs à cette population qui est venue spontanément s'émasser à Kassoumbalesa, il a dit que ce n'était pas encore le temps de la campagne. Lorsque nous avions commencé cette communication, j'ai dit que le président de la République était ici en avril de l'année dernière. Le président de la République peut venir à tout moment. Et je pense qu'ici, c'est là qu'il faut d'ailleurs situer l'exercice que nous faisons. Nous sommes dans un contexte de changement de narratif où nous sommes rénevables vis-à-vis de la population. Et que lorsque les travaux s'exécutent, par exemple, lorsqu'on parle du programme de développement local de 145 territoires, lorsqu'on fait ses focus sur les écoles, beaucoup pensaient que nous étions dans l'abstraction. Les programmes des 145 territoires, toutes les infrastructures qui ont commencé, nous parlions tout à l'heure du pont qui sera versé sur la rivière Loa Poula. Il ne faut pas les limiter au mandat politique. Parce que les besoins que nous avons dépassent largement les limites d'un mandat politique. Le président de la République est d'abord un père, grand-père aussi, parmi les élèves qu'il a rencontrés, sûrement il y en a qui ont l'âge de ses petits-enfants. Et donc, le souci, c'est de construire l'avenir. Et donc, ici, il faut situer cette visite dans les cadres de sa mission en tant que président de la République, mais aussi de nous en tant que gouvernement. Autant nous venons vous rendre compte et répondre à les questions de ce que nous faisons, autant nous devons faire l'évaluation de certains projets. et j'ai dit qu'on était dans le temps de la récolte. Vous savez, pour les 145 territoires, il y a 2200 ouvrages qu'il faut récolter à travers le pays. Le président de la République n'aura jamais matériellement le temps de se rendre partout, mais d'autres ouvrages pourront être reçus par d'autres responsables. Et donc, il faut situer la visite aujourd'hui dans le cadre de son travail routinier du président de la République. Et demain, ce sera là-bas. Et après, demain, ce sera dans d'autres provinces. Le moment de la campagne viendra. Et en ce moment-là, vous verrez que nous avons beaucoup de choses à dire aux Congolais. Et nous saurons en ce moment-là sur quel choix les Congolais porteront leur voix. Parce qu'ici, il s'agit d'abord de construire l'avenir et l'avenir de nos enfants. Monsieur le gouverneur, il y avait des préoccupations qui vous concernent. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, je crois que vous avez posé la question de savoir si le phénomène des vols des cathodes avait entré avec... Avec l'égorgement, on égorgait et puis on trouvait les gens qui étaient dans les sacs enfermés. Est-ce que c'était lié à ça ? Parce que depuis un temps, on ne sait plus voir ces mouvements. Non, je ne pense pas. Il faut faire la part des choses. Je crois que le phénomène des cathodes, c'est un phénomène nouveau. Nous l'avons découvert du fait que, depuis un certain moment, Tengke Fumurume avait suspendu les exportations. Et quand Tengke Fumurume a repris avec les exportations des cathodes, on a constaté que, je crois, que Tengke Fumurume a perdu contrôle à un certain moment par rapport au trac qui sortait. Et il y a eu un groupe qui s'est formé pour devoir maintenant commencer à détourner ces cathodes-là. Est-ce que c'est avec une complicité interne ou pas ? Est-ce qu'il y a complicité des éléments en uniforme ou pas ? Est-ce qu'il y a complicité des responsables, que ce soit du côté de la société, que ce soit aussi du côté des services étatiques ou pas ? Ce sont toutes ces questions qui se posent et qui méritent d'être répondues. Et donc, nous pensons que d'ici, parce que les recherches sont en cours, nous allons devoir arriver au résultat. Mais nous constatons que, depuis un certain moment, vous voyez, nous avons commencé à arrêter tour à tour de camions de cathodes qui sont volés et nous avons commencé à les restituer à qui des droits. Et en ce qui concerne l'insécurité, effectivement, je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de cas d'insécurité que nous avons enregistrés depuis près de 3 ans, 4 ans. Mais nous nous sommes battus pour arriver sensiblement à réduire cela tout en arrêtant, en procédant aux arrestations des commanditaires et qui ont été transférées, certains, à Kinshasa. Et je crois que ça réduit, ça nous a donné la possibilité de réduire sensiblement. Mais aussi, il faut qu'on évoque des changements qui ont eu à la tête de la police, aussi au niveau de la province. et ça a permis aussi d'améliorer la qualité des services. Voilà, merci. On va prendre la question de Innocent Olinga. Merci beaucoup pour la parole. J'ai des petites questions pour M. le Gouverneur. Si on n'a pas le temps de la voir tout le moment. M. le Gouverneur, la question est très simple. Combien la province produit-t-elle en termes de recettes par mois ? Et comparativement à vos prédécesaires, notamment Monsis Katoumi, y a-t-il amélioration ou régression ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question. Quelle est la définition du partenariat entre le gouvernement provincial et la société Tera ? Qui a la minorité african-maï ? Merci beaucoup. Bon, je crois qu'il faut qu'on fasse un effort pour rester dans le sujet. Parce que la question que vous posez, vous ne pouvez pas comparer le gouverneur Katoumi de l'époque, qui avait quatre provinces. À l'époque, c'était le Katanga, et la province que dirige aujourd'hui le gouverneur Kiaboula. On peut rester dans les sujets qui nous permettent d'aller au fond des questions. Bon, sur les autres questions, les gouverneurs, évidemment, peuvent donner des réponses, s'il a des indications. Mais l'idéal serait que nous restons sur le sujet pour être sûrs que nous ne nous écartons pas. M. le Gouverneur. Oui, en fait, le ministre a répondu à la première question. Et donc, je passe à la deuxième question. Mais dis-moi pour les hauts Katanga. Les recettes mensuelles, c'est combien ? Ça varie. Il y a un budget. Il y a un budget. Le budget, c'est l'ensemble des prévisions. Et nous nous efforçons pour atteindre les chiffres que nous nous sommes consignés. Et je ne saurais pas vous donner le chiffre ici parce que cela varie. Il y a des moments où nous atteignons ce qu'on appelle les assignations, mais aussi des moments où nous n'arrivons pas à les atteindre. Mais il faut aussi relever le fait que nous avons connu des difficultés, surtout que l'ensemble des recettes de la province sont plus situées au niveau des opérations minières. Et certaines mines ont dû fermer. D'autres ont suspendu, ont arrêté momentanément la production. Et donc, ça, ça nous a mis totalement en difficulté en tant que province minière. Et donc, c'est difficile. Peut-être que vous puissiez le comprendre. Mais si vous êtes du domaine, je sais que vous êtes chercheur, vous allez comprendre qu'il s'agit de plusieurs sociétés de la province du Okatanga qui ont connu ce genre de problème. C'est, entre autres, Roashi Mining, c'est, entre autres, MMG à un certain moment, c'est chez MAF, dernièrement. Et donc, ça a dû varier. Et ça nous a totalement, ça a paralysé les finances de la province. Mais des efforts sont fournis pour arriver à relever le niveau de finances. Et je crois que, d'ici peu, nous allons facilement arriver à surmonter les difficultés. Je sais que c'est la question que vous n'avez pas posée, qui est vous gardée pour vous, mais je vous donne la réponse pour vous satisfaire. Donc, voilà, en gros, la réponse. Voilà, on va prendre la question de Mme Esther. La question par rapport à Terra. Comment vous, la définition des partenariats ? Le gouvernement provincial a mis en place une politique de subvention, des subventions à l'agriculture ou de l'agriculture. La première année, nous avons subventionné les agriculteurs qui sont organisés, certains en coopérative, d'autres qui sont regroupés au niveau des villages qu'on appelle villages agricoles, d'autres, c'est des grands fermiers. C'est, entre autres, Terra qui est parmi les grands fermiers. Terra a dû bénéficier de la subvention du gouvernement provincial. Pour la première année, nous avons subventionné à 13 000 hectares. La deuxième année, on était à 11 000. Et la troisième année, nous étions à 15 000. Et la quatrième année, nous étions à 20 000, c'est-à-dire la saison passée. Et cette saison, nous allons encore, d'ici peu, subventionner 20 000 hectares. Et parmi les bénéficiaires, il y a aussi Terra. Mais la spécificité de Terra parmi les bénéficiaires, c'est le fait que Terra détient aussi une minoterie. Et c'est la plus grande minoterie en Afrique centrale. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous, nous avons la possibilité, lorsque nous subventionnons, nous avons la possibilité d'avoir du maïs comme remboursement. Et ce maïs-là est transformé localement. Nous n'en voyons pas ça à l'étranger pour la mouture, mais nous transformons ça localement en farine. Et c'est cette farine qui nous a sauvés, que nous avons constitué comme étant un stock stratégique lors de la crise qui a piqué, qui a fouetté la province du Okatanga. Nous avons mis ces stocks pratiquement à 10 dollars. C'était même moins de 10 dollars, parce que c'était à 20 000, quel que soit le taux. Mais nous avons gardé le prix à 20 000. Et ça a essayé de contenir la pression de cette crise de maïs. Donc, Terra, c'est un partenaire. C'est aussi, en tant que ferme peut-être, une ferme qui nous encadrose aussi au niveau du gouvernement provincial. Voilà. Madame Esther Diour. Merci à l'Ettérance de m'avoir accordé la parole. À ce jour, le gouvernement central ainsi que le président de la République comptent beaucoup de réalisations en leur actif, mais il y a dans certains coins du pays où ces réalisations ne sont pas connues. Alors, vous, en tant que ministre de la communication, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour faire parvenir le message ou faire connaître les réalisations du chef de l'État dans les coins les plus réculés où on ne retrouve pas les médias sociaux ou la radio, la télévision ? Je cite, par exemple, j'ai été une fois à Mitoaba, on ne connaît rien des réalisations du chef de l'État dans certains coins. Merci. Voilà. Bon, c'est une question pertinente parce que s'il y a quelque chose que nous devons faire de manière permanente, c'est évidemment communiquer. Et je dois le prendre sur mon compte que par rapport à l'immensité du travail que nous faisons et du pays, on ne sait peut-être pas toujours tout couvrir de manière optimale. Mais ici, je veux vous retourner la question parce que ceux qui sont censés communiquer sur ce que nous faisons, c'est aussi cela le travail du journaliste à collecte des traitements et la diffusion. Je peux informer malheureusement cette forme de surpolitisation de la vie en République démocratique du Congo parce que tout le monde, et vous allez voir d'ailleurs dans les questions qui vont être posées tout à l'heure, on veut se focaliser dans la polémique, on veut parler des individus, mais on ne veut pas toujours accorder l'attention qu'il faut. Je vous ai dit que dans le cadre du projet des 145 territoires, si on fait un petit exercice ici, on aura du mal à trouver quelqu'un qui nous cite les 145 territoires, tous, ou même les 6 territoires de la province du Okatanga ou les territoires de la province du Alaba, etc. à Mitoaba, il y a les projets des 145 territoires qui se déploient. Et dans la stratégie que nous avions préparée à notre niveau d'ailleurs, la ministre du Plan est sur place ici à Doumbachi pour essayer de faire ces suivis, c'est de voir justement comment on peut vous impliquer. Mais ça, c'est une chose, en termes de publicité, que c'est que nous faisons. Mais l'objectif que nous poursuivons dans les cas de l'action du président de la République et du gouvernement, ce n'est pas de la publicité par rapport aux médias, mais c'est résoudre les problèmes des comédés. Et nous pensons que de ces points de vue, les comédés, quels que soient les coins dans lesquels ils se trouvent en ce moment, sont en train d'écouter le bruit des chantiers, sont en train de voir du sable, parce que le projet des 145 territoires est un projet, comme son nom l'indique, point n'est besoin de rappeler les années antérieures où nous n'avons pas investi, point n'est besoin de rappeler les contextes sécuritaires de la crise de Covid, etc. Le temps n'est pas aux excuses. Le temps, pour nous comme gouvernement, c'est de nous assurer que nous faisons les meilleurs à notre disposition pour régler les problèmes des congolais. Et je pense que c'est ce que nous faisons. Lorsque vous avez regardé les yeux de ces élèves hier à l'école primaire acquis, vous ne pouvez qu'être heureux. Lorsque vous avez regardé ces directeurs, même si cela n'est pas montré dans les médias, mais ces directeurs, les familles, les parents de ces enfants qui bénéficient de la gratuite, vivent au quotidien l'impact de ce que nous faisons. Donc moi, je veux vous retourner la balle pour que vous, les journalistes, dans les cas de votre travail traditionnel, vous puissiez aussi vous interroger et suivre ce qui s'est fait en dehors de la politique parce que je pense que c'est là qu'il y a des choses qui sont plus importantes pour nos populations. Merci Madame. On va prendre la question de Oscar Malle. Merci Excellence pour la parole. J'ai deux petites questions parce que j'ai assisté personnellement à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de construction du pont qui sera jeté sur la rivière Loa Poula. Pour ne pas rentrer dans la guerre des chiffres, je voudrais, Excellence Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous donner les coûts globales de ces travaux du pont qui sera jeté sur la rivière Loa Poula et qui les finance exactement. Deuxième petite question. Une fois le pont jeté, qu'est-ce que la RDC va tirer comme bénéfice ? Parce que nous avons toujours comme l'impression que nous accompagnons dans les cas de projets intégrateurs d'autres pays qui sont d'ailleurs avancés, plus avancés que nous, mais nous-mêmes nous sommes à la traîne. Or, nous sommes dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Merci. Alors, sur votre première question, je crois que nous étions là avec vous hier. Vous avez sûrement entendu les discours du ministre de l'infrastructure de la Zambie, mais aussi les discours du directeur général de l'entreprise, Gad ou Jet, j'ai peut-être pas bien retenu le nom, qui parlait... Jet. Jet, oui. Jet d'Africa. Jet d'Africa, qui parlait d'à peu près, si ma mémoire est bonne, 228 millions de dollars, peut-être que le gouverneur a des bons chiffres, il pourra les donner. Mais de toute évidence, dans le cadre de cet exercice de relévabilité, nous aurons l'occasion d'interroger le ministre des infrastructures qui est sur place ici. Peut-être qu'on n'a pas pu l'avoir ce soir, peut-être que, en tout cas, un de ces quatre pourra venir pour donner des détails sur le projet. Je sais que c'est un partenariat public-privé d'une entreprise qui va travailler à la fois en République démocratique du Congo et en Zambie, parce qu'il faut... C'est un projet intégrateur, vous l'avez dit, qui doit faire avancer les communautés des deux côtés de la frontière. Le gouverneur peut, évidemment, mieux que moi, vous dire quel sera l'impact de ces points. Et peut-être que, M. le gouverneur, si vous avez quelques chiffres tels que demandés par notre cher Oscar, vous pouvez nous les communiquer. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Je crois que le chiffre, c'est 285 millions de dollars. Et la population du Haut-Katanga va devoir tirer la main à profit de ces projets. Premièrement, comme je vous ai dit, pour rejoindre, pour atteindre la Tanzanie, nous étions obligés, à partir de Lubumbashi, d'aller d'abord en Zambie, par Kassumbalessa, puis remonter en Tanzanie. Ce qui nous donne, contrairement à ceux-là qui prend le tronçon de Lubumbashi, Kassinga, Kassinga, Tchalwe, Tchalwe, d'A.R.S. celui-là, il va gagner 300 kilomètres. Alors, premièrement, le coût de revient de la marchandise est assez moins et, par conséquent, le prix de vente pourra être aussi minimisé. C'est sous-entend que nous pouvons avoir la réduction ou nous pouvons avoir la marchandise à moindre coût. Ça a un impact sur le vécu de la population, mais ça permet aussi que le coin se développe. Vous savez, ce que nous venons de constater aujourd'hui à Sarkanya, Sarkanya, c'était une cité qui n'était pas totalement sollicitée, c'est-à-dire qui n'était pas totalement rejetée là et le poste frontalier qu'on va construire là va devoir aussi amener des activités et ça va absorber le chômage comme je l'ai dit tout à l'heure et donc c'est une très bonne chose pour notre jeunesse mais c'est aussi une très bonne chose pour le social de notre population parce que la ville de Nouveau-Machi sera approvisionnée à moindre coût. Voilà, on va prendre les questions de Mme Chanel Chico. M. Chanel Chico, excusez-moi. Bien, merci. Ma question elle est un tout petit peu longue mais je l'ai écrite. hein, vous en faites pas. Alors, Excellence, nous avons assisté à Chalwe dans le territoire de Kasinga l'entente cordiale qui existe entre le président Félix-Antoine Chisekédi et son homologue en Zambien avec notamment le lancement du projet de la route transfrontalière Kasomeno-Kasinga-Chalwe au village de Mwenda en Zambie. Excellence, qu'en est-il du projet en commun lancé en juin 2021 avec l'Ouganda c'est-à-dire la route Kasindi-Beni-Beni-Butebo et Bunagala-Ruchuru-Goma pensez-vous que sur base des déclarations de la société civile et de la population sur le déplacement des bornes d'environ 3 km au village Mungo dans la localité des Boussaza et proche de Bunagala en territoire de Rucho soit des natures à renforcer cette relation contre la Zambie ? C'est la première question. La deuxième question c'est autour du sujet de M. Stani Bouchakira Pour Assado le confrère Stani Bouchakira est en détention pour des raisons autres que celles liées à l'exercice de sa profession journaliste. Selon Woman Right Watch la justice lui demanderait de relever les sources d'un article de Jeune Afrique qu'il n'aurait même pas écrit. A l'heure actuelle que pouvez-vous nous dire de plus sur sa situation ? Merci pour vos questions. Sur la première question si vous avez fait le lien à le paralélisme entre les deux pays c'est des situations qui sont différentes. Alors sur la question de la banque frontière c'est une question que nous suivons de près au niveau du gouvernement. Je pense que le ministre des Affaires étrangères utilise les voies diplomatiques qu'il faut pour arriver à régler cette question parce qu'il est hors des questions qu'on puisse déplacer les périmètres des banques frontières qui sont prévues depuis bien longtemps. On ne pourra pas évidemment je ne pourrais pas vous donner plus de détails vu que c'est une question qui est suivie au niveau des affaires étrangères parce que même le collègue le VPN Jean-Pierre-Bac de la défense s'est fait dans les affaires étrangères dans le cadre du fonctionnement du gouvernement pour avoir des éléments à se dire très rapidement on pourra vous donner une réponse parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le sujet et ces questions sont de suivant de près avec le ministre des affaires étrangères on pourra vous donner des réponses. Alors sur la question de Stani Boujakira c'est une question qui revient souvent et d'abord je dois rappeler ce que j'ai dit c'est que nous on n'a jamais mieux fait que nous en termes de liberté d'expression. La preuve il est 23h35 vous avez les gouverneurs de la province et les ministres après deux journées on n'a presque pas dormi qui sont debout devant le média pour vous donner la bonne information. Et donc et depuis l'arrivée aux responsabilités du président Tisekedi régulièrement au mois de mai les journalistes savent qu'ils ont un rendez-vous et sous sa direction nous avons eu les états généraux de la communication et des médias qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une nouvelle loi d'ailleurs que les journalistes ont voulu baptiser l'homme liéa et que voilà nous continuons ces démarches. Sur la question de Stani Boujakira évidemment c'est une question qui nous préoccupe parce que pour nous lorsqu'un journaliste est arrêté quels que soient d'ailleurs les mobiles nous n'y entrons pas nous voulons nous assurer qu'on ne prive pas des libertés de faire son travail. Et en l'occurrence sur le cas de Stani Boujakira je me suis réservé je veux continuer d'ailleurs de me réserver d'un lire d'abattage parce que c'est une question qui est encore sous traitement au niveau de la justice. nous nous sommes assurés de lui apporter l'accompagnement qu'il faut et de manière quotidienne d'ailleurs je ne suis pas sûr que ceux qui parlent aujourd'hui suivent cette question plus que moi parce que je suis d'abord ministre des tutelles et beaucoup qui regardent cette question veulent le ranger je vois des parts d'autres le relier à des questions électorales etc. Il faut d'abord rappeler le contexte dans quel contexte nous étions avec vous en juillet lorsque nous préparions les jeux de la francophonie vous vous souvenez qu'on disait et même moi j'ai été taxé d'ailleurs par un comédien de l'Ombachie parce qu'il n'a pas envoyé des athlètes comme on devait les avoir parce qu'il y a des laboratoires qui ont fonctionné notamment pour ternir un peu l'image que nous voulions donner de la capitale qui préparait les jeux heureusement que Dieu est toujours avec nous et comme nous avons la détermination les jeux se sont passés c'est des jeux historiques comme on n'a peut-être jamais vu dans l'histoire de la francophonie le 12 juillet nous avons tous vu des alertes sur les réseaux sociaux disant que le ministre Kende l'honorable Kende aurait été kidnappé le lendemain le 13 vous avez vu la mauvaise nouvelle nous tous on était sous l'échec il était prévu que ce jour-là le président de la république puisse lui-même s'y rendre sur le terrain pour aller faire le point de différents projets il n'est plus sorti parce qu'il était sous le choc le premier ministre il était aussi sous le choc avant même que je ne fasse ma première communication nous tous on a voulu comprendre ce qui se passait parce que c'est un député national qui était il y a quelques mois ministre et donc et depuis nous avons décidé de la manière la plus transparente de faire et dans cette enquête il y a des experts qui sont venus de Belgique d'Afrique du Sud de la Monusco et nos experts locaux on aurait pu nous dire et cette enquête a été décidée au terme d'une réunion de sécurité avec tous les services de sécurité et donc lorsque nous décidons de faire appel à des experts internationaux ce n'était pas parce que nos experts nationaux ne pouvaient pas bien conduire l'enquête mais ce n'est pas ce qu'il y avait besoin d'enlever toute forme de soupçon parce qu'on va dire ah voilà il y a eu ceci il y a eu cela comme nous sommes ici malheureusement habitués à aller dans la polémique même parfois là où il ne faut pas aller dans la polémique et donc il y a une enquête qui est soutenue par des experts internationaux qui s'est faite de manière transparente parce qu'ici il faut faire attention le temps de la justice n'est pas le temps des médias moi je suis ministre de la communication des médias et c'est d'ailleurs l'embarras sur le sujet on ne sait pas parler du côté de ce qui se passe du côté de la justice parce que c'est des méthodes qui sont différentes et dans les moments venus ils pourront peut-être faire de communication pour ce qui les concerne mais pour ce qui nous concerne qu'est-ce que nous nous avons fait ces rapports qui est sorti je pense le 30 août qui a commencé ça a circulé le 30 août 2023 est un rapport faux qui est attribué à l'ANR lorsque vous lisez les contenus de ces rapports dès par la forme etc lorsque vous le regardez j'ai parlé à plusieurs journalistes ici qui ont reçu ces rapports qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'exploiter parce que c'était un fait crépant lorsque les médias je l'ai dit récemment quand j'étais à Washington comme RSI publie ces rapports M. Bois-Bouvier je le cite m'a contacté pour solliciter une interview avec le président à New York et je lui ai posé la question pourquoi RSI ne nous a pas posé la question n'a pas posé la question à une quelconque autorité congolaise pour contrer vérifier ces rapports c'est cela le traitement de l'information ça c'est ce que nous faisons au plan professionnel parce que je dois rappeler que dans la loi que nous avons adoptée c'est une loi qui est encore plus protectrice des journalistes parce qu'aujourd'hui on ne peut pas arrêter un journaliste parce qu'il a écrit un article qui portait atteinte à M. Kaboula sans que M. Kaboula n'ait eu l'occasion à travers le droit de réponse d'être rétabli dans ses droits ce n'est que lorsqu'il n'obtient pas ses droits de réponse que M. Kaboula peut saisir la justice en ce moment là et donc nous ce que nous avons dit nous avons fait observer à ses confrères à ses journalistes que ce n'était pas professionnel de leur papa de traiter un rapport alors qu'ils savent le contexte dans lequel nous sommes alors qu'ils savent qu'il y a un rapport qui est attendu vous basez sur un rapport qui risque de porter atteinte à l'authenticité du rapport qui sera fait par des experts venus du monde entier parce que nous avions voulu associer la FIA et la DGC tous les services des pays amis pour obtenir l'éclairage ce que nous avons fait c'est ce qui est professionnellement recommandé le ministre de l'intérieur le vice-premier ministre un ministre à l'intérieur a écrit à Jeune Afrique et à RFI contrairement à ce qui s'est dit les responsables à la fois de Jeune Afrique et d'RFI savaient que cette réaction arriverait bien avant d'ailleurs l'arrestation de Stani parce que nous avions discuté avec eux moi j'ai parlé avec monsieur Boisbouvier et on a convenu qu'il y aurait un droit de réponse une réaction de notre part pour qu'il puisse réparer ça c'est ce qui devait être fait de manière professionnelle mais lorsque la justice la commission d'enquête estime qu'il y a une piste là-dedans et qu'il considère Stani Boujaqera d'abord le président l'a dit nous tous nous le connaissons nous tous nous avons aujourd'hui de la peine pour lui pour sa famille pour sa réaction mais lorsque la justice estime que là il y a une piste qui peut nous conduire soit à la manifestation de la vérité pour savoir qui serait derrière la disparition de notre collègue ou qui voudrait que la vérité puisse être altérée c'est la justice c'est l'embarras dans lequel nous sommes parce que moi comme ministre on n'a pas des marges d'intervention sur ce que fait la justice dans les autres pays du monde je pense aussi que c'est la même chose et donc aujourd'hui nous continuons à témoigner de notre solidarité à suivre les dossiers de prêt et nous continuons à désespérer qu'au niveau de la justice la question pourra être défendue rapide merci excellente dernière question vous en avez déjà posé deux elle est tout toute petite la dernière question alors excellent depuis New York au siège des Nations Unies le ministre des Affaires étrangères avait lancé un ultimatum au réveil d'un M23 quelle suite pouvons-nous attendre de la résolution de cette énième crise de l'État écoutez sur cette question je pense qu'il y a encore malheureusement on ne fait pas toujours un effort pour nous informer dans les détails sur ce qui se passe et surtout sur les questions sécuritaires à l'Est le vice-prenu ministre ministre de la Défense Jean-Pierre Mbemba a pris par une réunion le 30 août avec ses homologues de la sous-région de la communauté de l'Afrique de l'Est au terme de cette réunion qui s'est tenue le 23 août il était convenu qu'on accordait un mois à la force régionale pour ouvrir la route qui conduit vers Roubangabo pour permettre les débuts du préquentement je me permets de rappeler que depuis novembre 2022 dans le cadre du processus de Luanda il y a une feuille de route qui prévoit les cesser le feu qui est respectée du côté de forces armées de la République démocratique du Congo le retrait le cantonnement la démobilisation etc. et ça fait plusieurs semaines que le gouvernement de la RDC a apprêté le matériel qu'il faut qui aujourd'hui je pensais au niveau de la Monusco les différents containers qu'il faut avec les matelas et tout ce qu'il faut pour faire le processus de pré-cantonnement mais la route est bloquée nous devons observer un cesser le feu et donc aujourd'hui on a constaté qu'après le mois qui avait été accordé le 23 août au 24 septembre on doit constater que la force régionale n'a pas été en mesure d'ouvrir la route et de faire démarrer le processus de pré-cantonnement tel que prévu alors la suite il y a une réunion des réunions qui vont se tenir bientôt avec je pense les ministres des défenses et les chefs d'état qui doivent être convoqués par les présidents burundais pour permettre des statuées sur la suite à réserver à ces questions c'est dans ces contextes là que vous devez comprendre d'où est venue la date du 24 août du 24 septembre plus tôt et je pourrais mettre à votre disposition les communiqués après ces briefings de la réunion pour vous permettre d'être édifié on va prendre les questions de madame achète qui dit on doit terminer dans 10 minutes parce que il est tard on doit vous libérer donc allez droit au but s'il vous plaît merci beaucoup monsieur le ministre pour la parole souffrez que je revienne sur le cas de Stani Boujaquerra souffrez que je ne fasse pas plus de commentaires monsieur le ministre souffrez que je ne fasse pas plus de commentaires vous êtes un ancien journaliste vous savez que dans pareil cas ce n'est pas le journaliste qui répond devant la loi c'est plutôt le directeur de publication qui engage la rédaction et qui engage le média comment Stani Boujaquerra lui qui est journaliste de l'Afrique qui dit qu'il n'a pas signé cet article croupi encore en prison à la prison centrale de Makala et c'est qui madame je crois que s'il vous plaît vous ne m'avez pas suivi si vous m'avez suivi si vous m'avez suivi vous n'auriez pas posé cette question je vous explique pourquoi parce que je vous ai dit comme gouvernement il y a un article qui est sorti avec des informations qui étaient incorrectes qu'est-ce que nous faisons on a écrit est-ce que vous vous avez accès au dossier d'accusation pourquoi alors pensez-vous que nous on a écrit à jeune Afrique pourquoi voulez-vous que le ministre de la communication réponde d'une question qui est traitée par la justice interrogez le parquet vous êtes journaliste allez-y parce que sur cette question il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame je ne pense pas et d'après les témoignages qu'il reçoit le confrère on a fait autant de progrès pour les questions qui nous concernent on ne va pas nous reculer derrière cet engagement mais ici il y a un cas malheureux qui arrive qui vous affecte sûrement pas plus que moi parce que ceux qui nous regardent de l'extérieur ne connaissent pas les contextes du stress est-ce que nous nous avons vécu à la mort de l'honorable monsieur le cas c'est sûr qu'on perdra des places dans les classements reporter sans frontières vous n'en répondrez pas les médias n'en répondront pas c'est nous les gouvernements et donc il faut considérer que nous nous sommes de bonne foi mais il faut aussi considérer que le travail de la justice doit être respecté donc je souhaiterais que ces questions j'ai répondu exceptionnellement parce que depuis les débuts je m'abstiens de répondre à ces questions pour éviter parce que c'est une question qui nous dérange nous tous mais il faut à mon avis attendre la justice et s'il y a des préoccupations saisissez les parquets alors on va revenir sur les questions si vous le permettez l'ancien président tanzanien qui est arrivé à Ngoumachi il se raconte beaucoup il dit qu'il est venu écouter le président de la république mais plusieurs analyses également que nous lisons à travers les réseaux sociaux et les médias qu'en est-il exactement est-ce que vous en savez un peu plus sur l'objet de ça venu ici en république démocratique du Congo alors vous faites bien de poser cette question parce que il y a beaucoup trop des spéculations est-ce que vous vous connaissez madame la qualité du président Jaka Emricho qui était actuellement combien d'entre vous connaît sa qualité à quel titre il est venu il est bien évidemment ancien président de la Tanzanie mais il est aujourd'hui qui c'est le chairman du panel de ce qu'on appelle elders en anglais de la SADEC vous savez que nous nous sommes engagés dans des discussions avec la SADEC et qu'il y a quelques jours on a convenu qu'il y a une force d'attente de la SADEC qui devait se déployer ici en république démocratique du Congo et donc en tant que tel il va de soi qu'il doit avoir le président de la république il s'est trouve que le président de la république est à Numbashi il aurait été à Goma il aurait été à Bokavu le président qui était iré à Goma ou à Bokavu pour le rencontrer après je vois qu'il y a beaucoup trop des spéculations qui n'ont pas lieu d'être et heureusement que nous venons vous donner la bonne information la bonne information c'est qu'à ces titres il est venu consulter évidemment le président de la république sur le sujet dans le cadre de cette force de la SADEC qui doit venir mais dans le cadre de cette organisation régionale et il ne faut pas oublier que le président tanzanien connaît bien la situation de la région parce que lorsqu'il était président je pense en 2013 la Tanzanie avait fait partie de la FIB qui avait défait aux côtés de nos phares des CLM23 donc il n'y a pas comme j'ai cru le voir de tentative d'émédiation ce n'était pas à l'ordre du jour de son agenda voilà on va prendre la dernière question pour terminer avec Izuba ou on prendra on prendra la question de madame vous avez une question Izuba s'il vous plaît on va attendre la parole à madame s'il vous plaît allez un micro écoutez alors posez une question parce que la plupart des questions qui sont posées c'est des questions qui se répètent de toute évidence on va terminer oui nous étions à Sassani donc vous aurez dû venir la parole et vécu avec les demandants madame allez-y présentez-vous si vous plaît donnez-nous le nom de votre organe et votre question bonsoir excellent monsieur le ministre monsieur le gouverneur bonsoir bonsoir Rebecca Faïda pour Malayka la division alors monsieur le ministre quels sont les défis majeurs auxquels le gouvernement fait face dans la préparation des élections et comment comptez-vous les surmonter à deux mois des échéances alors le premier défi auquel nous faisons face comme gouvernement ici je suis désolé monsieur le gouverneur vous deviez recevoir plus des questions que moi mais avec lui on a déjà toutes les échéances bon on va on va vous êtes habitué apparemment monsieur le gouverneur et c'est très bien parce que vous faites un exercice de redévalidité écoutez d'abord dans le cadre du processus électoral je veux revenir encore là-dessus c'est quoi le rôle du gouvernement parce qu'il faut parfois qu'on fasse un peu de pédagogie qu'on s'interroge sur le rôle des uns et des autres dans les processus le gouvernement met à disposition les moyens assure la sécurité le parlement prépare les lois et les différents textes la société civile sensibilise la population la CENI s'occupe d'organiser des élections et la CENI est organisée en son sein parce que les élections c'est plusieurs acteurs qui interviennent en même temps alors la préoccupation principale du gouvernement en ce moment c'est de travailler pour que d'abord nous continuions tel qu'on a déjà commencé dans un contexte difficile le financement du processus parce que pour nous nous devons vite arriver au 20 décembre pour que les Congolais c'est les dialogues je le disais il y a quelques mois c'est les dialogues qui est attendu avec les Congolais aujourd'hui nous nous sommes préoccupés par la situation des compatriotes qui sont dans les territoires encore sous occupation du M23 et du RDF et donc c'est toute la conversation d'ailleurs que le président de la République a eu aujourd'hui avec le président Kikwete parce que pour nous les élections que nous voulons inclusives pour la première fois les Congolais qui sont à l'étranger vont voter nous voulons que nos compatriotes qui sont dans cette partie du pays puissent voter comme tout le monde et donc ça c'est une question qui a des implications d'ordre sécuritaire et sur lesquelles nous travaillons y compris diplomatiquement pour nous assurer que à l'échéance du 20 décembre qu'on ait des Congolais de cette partie du pays là Massissi Routchourou et des Kwamout puissent être en mesure de voter alors comment le ministère de la communication prévoit-il de promouvoir un environnement médiatique libre et équitable pendant cette période alors je ne suis pas sûr que je sois la bonne personne à qui il faut poser cette question parce que il s'agit plutôt c'est le CESAC les conseils supérieurs de l'aide visuelle qui s'occupent de l'organisation de la campagne pour ce qui nous concerne de toute évidence c'est moi qui disais que les opposants doivent quitter la périphérie parce que nous étions sur des sujets qui de notre point de vue ne touchaient pas au problème de Congolais et nous nous sommes prêts et je serais très heureux et notre candidat le moment venu lorsque tout sera formalisé sera aussi très heureux de pouvoir débattre des questions qui concernent les Congolais dans le fond pas dans la polémique politicienne ni des plaintes de quelconque nature nous on parle de 145 territoires nous on parle du poursec de Sacanien venez on va parler de gratuité on va parler de couverture santé universelle et vous allez nous dire quelle est votre alternative si vous êtes mieux que nous ne peut que décider et donc voilà alors exceptionnellement on va prendre la série et je vous en vais terminer par vous allez-y s'il vous plaît une question et on va s'assurer que c'est des questions destinées au gouverneur comme ça on va terminer l'exercice et j'espère que ce ne sont pas des questions qui ont déjà été posées en ce moment là c'est un nouvel aspect d'une des questions déjà posées alors monsieur le gouverneur merci pour la parole présentez-vous s'il vous plaît c'est Jean Garnoud de Radio Capi je vous en prie Jean Garnoud monsieur le gouverneur tout à l'heure vous avez parlé de l'affaire de Cathode et on a parlé de Cathode Gates au sujet des 120 tonnes qui ont disparu jusqu'à ce jour on n'en sait pas grand chose dans les réseaux sociaux on attribue à telle ou telle autre personne vous qui êtes là le numéro 1 de la province dites-nous c'est quoi en fait cette affaire et à ce jour vous avez 120 tonnes dans les cathodes des cathodes et quelles sont les relations que la province a avec l'entreprise des DRFM merci merci beaucoup je crois j'ai répondu à cette question vous êtes revenu avec plus de précision sur les 120 tonnes des cathodes qui ont été volés tous nous avons été alertés de la disparition de ces 120 tonnes 120 000 tonnes et je vous ai dit que les recherches sont en cours au niveau de la justice et que des gens sont sont interpellés et donc nous attendons les résultats des enquêtes pour être défiés et donc les dossiers ne se trouvent pas à notre niveau mais nous pensons qu'il y a des efforts qui sont fournis par la justice pour arriver à déceler ou à établir les responsabilités voilà merci beaucoup c'est Junior Dalladibala de louchiactu.cd je pose la question au gouverneur le séjour du chef de l'état dans le Okatanga accident sur la route Kasinga est-ce qu'aujourd'hui on peut connaître la suite le bilan des blessés mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas une question qui fait l'actualité c'est à propos des arriérés des agents de la fonction publique provinciale lors de l'ouverture de la session parlementaire le président de l'assemblée provinciale est revenu là-dessus dans son discours monsieur le gouverneur pourquoi Léo Katanga qui est classé meilleure province n'arrive pas à payer les agents de la fonction publique merci merci beaucoup je crois que la province du Okatanga n'est pas classée meilleure province pour avoir payé le salaire des agents non mais c'est l'ensemble de son programme je vous ai fait savoir les difficultés que nous avons connues en ce qui concerne le niveau de recettes et cela qui est pratiquement lié à la sous-production de certaines sociétés dans la région malheureusement qui ont connu une baisse de production il fallait d'ailleurs évoquer aussi le cas de manque d'énergie électrique et que ce soit ici même dans le Lulalaba on connaît actuellement le même problème et d'ailleurs aujourd'hui nous venons d'assister à Kasumalessa le chef de l'état est allé visiter la construction d'une sous-station d'une station plutôt de la station pour arriver à améliorer la qualité de l'énergie électrique afin de servir la société plutôt la cité de Kasumalessa et la société Sodimico pour accroître la production et donc avec la forme de criminalité que j'ai décrite ici le vol de câbles électriques en cuivre ça nous a sensiblement aussi mis en difficulté du fait qu'aujourd'hui certaines sociétés minières sont privées d'électricité alors il y a une nouvelle ligne qu'on est en train d'ériger déjà si vous voyez sur le tronçon l'Ikasi Lubumbashi une nouvelle ligne qui est en train d'être tirée ça va nous permettre d'améliorer la qualité des desserts électriques afin de servir les sociétés minières et donc tout ça ce sont des raisons tout à fait techniques et vous ne saurez pas mais aussi il faut avouer que la province est engagée dans des chantiers ou des projets assez ambitieux et qu'il fallait terminer à tout prix et donc vous voyez qu'il y a quand même des chantiers qui continuent qui évoluent très bien et donc quand je parle de ces chantiers j'ai fait allusion au camp qu'on est en train de jeter au niveau de la rivière Kafoubou pour relier la commune de la Katouba au quartier 5 ans je parle de travaux sur la route marché à Moïse je parle de la route Kassapa prolongée que nous sommes en train de construire je parle de la route du boulevard Katouba qui est en construction Alikasi c'est le boulevard Panda pour l'instant c'est la route de Contonnement c'est la route du sapin 2 qui se construit et donc il y a beaucoup de chantiers qui évoluent qui avancent comme c'est doigt pourquoi ? parce que d'ici là c'est le retour de la pluie et donc il faut accélérer avec ce projet c'est la première fois certes que la province du Kaka puisse connaître les difficultés à ce niveau pour enregistrer des arriérés de salaire de deux mois pour l'instant deux mois et donc c'est nouveau mais je crois que nous sommes en train de travailler pour arriver à améliorer cela bref il faut faire la part des choses lorsque nous parlons des chantiers nous voyons des travaux d'intérêt public d'intérêt général c'est-à-dire même celui qui n'est pas agent du gouverneur il va devoir utiliser cette loi même celui qui est agent du gouverneur il va devoir utiliser cette loi lorsque nous parlons de la sécurité la sécurité ça concerne et les agents du gouverneur et ceux qui ne travaillent pas au gouverneur et toute la population de manière générale et donc nous 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 efforçons à assurer la question d'intérêt général mais nous nous assurons nous nous efforçons aussi d'assurer aussi la question d'intérêt particulier qui est l'intérêt de nos agents d'ailleurs nous tous nous sommes agents donc voilà vous avez aussi des arriérés oui donc j'ai aussi des arriérés comme tous les agents voilà sur la question de l'accident sur la question de l'accident le gouverneur pourra voir faire le dîner évidemment mais je pense qu'il y a eu en tout cas plus de peur que des mal parce que il y a eu carambolage il y a eu de quoi d'autres incidents le gouverneur rendra davantage des véhicules il y avait de la poussière sur la route et je crois qu'il y avait un chauffeur qui a brusquement freiné et des véhicules le cas qui était à l'instant qui était émotionnellement difficile à gérer c'était le cas du ministre Jean-Lucien Boussin qui n'était pas blessé parce qu'il n'y avait rien d'apparent mais qui semblait avoir un choc au niveau de la patrie et il a été sécouru sur place je me suis arrêté d'ailleurs du cortège pour m'assurer que tout se fasse et ici je dois véritablement saluer la capacité d'intervention des équipes du cortège du président avec le général Kangoudia parce qu'ils avaient une ambulance ils avaient tout ce qu'il faut pour intervenir sous place pour élever les signes vitaux et les ministres Jean-Lucien Boussin se portent bien parce que j'ai parlé avec lui déjà depuis hier et donc j'ai vu qu'il y a eu des choses qui ont été présentées d'une certaine façon sur les réseaux sociaux mais je crois que la bonne information c'est celle que nous venons de vous donner et les gouverneurs lorsque nous étions sur le chemin du retour nous avons compté il y avait je crois une ambulance qui avait connu un problème sur la route il y avait les quatre véhicules concernés dans les carambolages qui impliquaient les membres du gouvernement et puis il y avait je pense un autre véhicule éliminément d'ailleurs monsieur le gouvernement vous pouvez dire ce que vous avez fait comme vous êtes là je ne suis pas votre parole dans le gouvernement au fait quand on suit les réseaux sociaux on sent que c'est vraiment dramatisé il n'y a pas eu un soir il n'y a pas eu de mort de décès il y a eu un seul blessé aussi pas grave et quatre véhicules qui ont été touchées que nous avons déjà ramenées ici à Bumbashi et donc et que évidemment vous avez envoyé la police pour s'assurer de la sécurité de ces véhicules merci voilà est-ce que vous pouvez permettre qu'on termine cet exercice bon venez avec vos questions alors posez-les en série et on reprendra une femme pour tout allez-y M. le gouverneur semble-t-il que vous et le président de la république vous êtes en froid ce n'est que une image de façade que vous nous présentez le président vous laisse peut-être pour battre sa campagne ou sinon c'est une résultante de vous va et vient Kinshasa Bumbashi dernièrement il y a eu des problèmes mais voilà pour la campagne de 2023 on vous laisse quand même finir pour bien battre la campagne de fatigue que vous qualifiez de béton merci merci beaucoup bon il vaut mieux répondre allez-y alors oui je crois vous ne pouvez pas vous gouverneur être en froid avec votre chef qui est le président de la république parce que vous le représentez et donc ça ne va même pas vous le président ne va même pas vous accorder cinq minutes à la tête d'une si grande province comme la province du Okatanga et donc je crois que ce soit des relations de chef et subalternes et son représentant ici en province je le représente et ça prouve qu'effectivement vous n'avez pas été avec nous à Kassoumbalès aujourd'hui si vous étiez avec nous à Kassoumbalès vous n'allez pas poser cette question nous ne pensons pas le chef de l'état il n'est pas pour cela et puis nous garder pour battre campagne non nous sommes là parce que nous avons été élus par l'assemblée provinciale et c'est pour un mandat de cinq ans et d'ici peu nous allons atteindre les cinq ans on va organiser les élections des gouverneurs il faut me demander si je serai candidat gouverneur ou je vais viser autre chose par exemple gérer la chaîne H4-6 par exemple voilà s'il vous plaît on va limiter à deux parce qu'il est un minute passé il faut vous permettre de rentrer on va terminer avec la dame et ce sera avec nous de toute façon on aura d'autres exercices nous reviendrons régulièrement vous pouvez être sûr que nous allons revenir à quelqu'un poser la question aujourd'hui je disais que c'était un avant-bout en journée et donc nous reviendrons quand il y aura la campagne peut-être même bien avant la campagne et sans tabou nous répondrons à vos questions merci beaucoup excellente je reviens un peu à vous moi c'est monsieur Charles de Capalou DG et une question c'est pour nous avions dit une question bon là je saute car moi je vois d'abord je vois tout droit à monsieur le gouverneur de la province du Katanga monsieur le gouverneur êtes-vous content de recevoir le président de la République ce jour à le Bumbashi est-ce que vous étiez satisfait et la population était aussi satisfait pour ça parce qu'il y a des autres questions que je vais vous poser on a dit d'être un peu bref merci beaucoup pour la question oui nous sommes satisfaits voir le président de la République visiter une province ce n'est pas ça ne vient pas régulièrement et donc chaque fois que nous recevons le chef de l'état ici chez nous en province nous sommes contents et je peux vous dire aussi que c'est un sentiment de patriotisme une fierté pour pour nous en tant que gouverneur de le recevoir depuis Dimash qu'il est avec nous et je vous ai dit qu'il n'est pas venu en visite familiale non il est venu pour travailler et vous l'avez vu et je vous ai dit pour la première fois le président de la République arrive à Kassenga à Tchal et donc deux présidents celui de la Zambie et celui de la République démocratique du Congo et donc ça c'est une fierté d'abord pas seulement pour moi en tant que gouverneur c'est une fierté pour tout le Haut-Katangue nous l'avons vu aujourd'hui il est allé à Sakagny Sakagny c'est à 200 je crois 240 km 240 km 240 km qu'il a fait aller-retour donc c'est plus ou moins 500 km qu'il a parcouru aujourd'hui demain j'ai mes réserves mais il a encore des actions nous avons fait au moins 1000 km avec le président depuis hier et aujourd'hui oui sur la route si on ajoute les 2000 de Kinshasa jusqu'ici ça fait 3000 km que le président parcourit pour venir nous voir ici et donc ça c'est une fierté pour nous et j'ai eu à le dire il y a de l'impact sur le vécu de la population la question d'emploi aussi longtemps que nous n'allons pas donner de l'emploi à nos jeunes nous allons connaître le problème d'insécurité ça c'est la règle pour toutes les grandes villes et donc nous devons absolument soutenir toute action du gouvernement central qui vise à absorber le chômage c'est le cas de l'ouverture du port sec de l'Ukandaba qui va employer plus de 1000 personnes c'est le cas du port de Kacenga qu'on va construire d'ici peu qui va donner aussi de l'emploi et donc ça nous sommes totalement satisfaits et d'accord avec le président Fachi Betton voilà on va terminer avec madame disons avec Izuba pour le compte de Kinshasa les autres confrères on pourra prendre la liste on va s'assurer que vous posez des questions au prochain exercice s'il vous plaît madame allez-y présentez-vous moi je m'appelle je représente le magazine la guardia et le magazine en ligne à l'Oumbashi comme il s'agit juste de poser une seule question je vais m'adresser à vous monsieur le ministre je reviens sur le projet je reviens sur le projet 145 territoires exactement vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y aura 2500 ouvrages qui seront 2200 ouvrages 2200 ouvrages qui seront livrées moi j'aimerais savoir en termes de bilan combien des factures ont déjà été livrées et pour l'Ou Katanga combien jusqu'à ce qu'elles ont déjà été réalisées alors j'avais discuté hier avec ma collègue du plan parce que j'avais voulu qu'elle s'associer à cet exercice mais justement elle avait d'autres d'autres tâches très bien et bien on va faire l'exercice avec elle c'est elle qui ou quotidiennement peut faire des dénombrements ce que moi je peux vous dire c'est qu'à ces stades nous avons 500 projets qui sont prêts à livrer je rappelle qu'on a trois prestataires le bureau central de coordination des SEPO le CFF et le CNUD ils se sont repartis les territoires pour faire 1500 500 écoles 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs il y a évidemment un volet routier qui est rattaché aujourd'hui par exemple le président de la République a insisté depuis hier pour que le centre de santé qui initialement dans le cadre du projet je pense qu'il y avait une dimension d'équipement qui n'avait pas été intégré pour que c'est là le soit il avait déjà donné des instructions et on va s'assurer que les écoles comme l'école que vous avez vu hier acquis lorsqu'une école est livrée elle est livrée elle est équipée il y a des bancs il y a des tableaux il y a de l'eau il y a du courant et donc lorsqu'on fera les dénommements par province vous-même vous pourrez être au courant mais ici déjà vous avez plusieurs exemples et demain encore nous serons dans les lois là-bas pour voir aussi ce qui s'est fait là-bas à titre indicatif parce que le président de la République n'aura pas le temps d'aller partout donc vous pouvez être sûr que dans le cadre de l'implémentation de ces programmes nous allons nous assurer que les Congolais le voient et lorsque le président de la République ou les membres du gouvernement se rend en mission d'itinérance pour aller récolter ce qui a été sémé dans le cadre de ces projets je ne voudrais pas que certains confrères crient c'est la campagne ce n'est pas la campagne c'est le travail nous devons nous assurer que le travail que nous avons commencé nous l'avons achevé voilà Edmond Izouba pour terminer Merci beaucoup Excellences pour votre indulgence je suis vraiment ravi de constater que vous avez fait les voyages de Kinshasa tout à fait alors je suis satisfait de remarquer que la question de Ouja Kera continue à préoccuper les journalistes de la RDC en général parce que j'ai vu plusieurs confrères d'ici revenir sur la question tout à fait elle nous préoccupe autant aussi d'accord je vous le conseille alors je voulais en fait aborder en fait cette question de l'opération des charmes tout à l'heure le confrère a parlé du président de la république mais ça se généralise ça se radicalise dans les institutions et voire même par certains ministres qui pendant cette période ils descendent sur terrain pour faire des dons des cadeaux et tout ça mais ce n'est pas ça ma préoccupation générale je voulais poser ces questions parce qu'il y a des candidatures qui sont enregistres du jour au lendemain à Kinshasa au quartier général de la CENI vous l'avez peut-être connu comme docteur aujourd'hui Moukouégué se déclare candidat dans la république cette personnalité cette icône prix Nobel de la paix fait peur au gouvernement ou au candidat Félix Tshisekedi alors peut-être pour terminer aussi vous me faites rire aujourd'hui le mandataire de Moïse Katoumbi ont été renvoyés du bureau de la CUNI parce qu'il manquait un document, une pièce originale, donc attestation des nationalités. Donc, ils ont promis de revenir demain pour déposer la candidature. Est-ce que ce n'est pas là le début de manœuvre pour écarter Moïse Katoumbi ? Excusez-moi de vous poser cette question. Mais en fait, vous avez posé cette question pour nous faire rire. Ce n'est pas plus mal non plus. De toute façon, écoutez, lorsque toutes les semaines, je viens devant vous pour faire cet exercice de rélevabilité qu'on appelle briefing, est-ce que nous les faisons en fonction de la campagne ou nous les faisons parce que c'est le travail du gouvernement ? C'est aussi l'actualité, monsieur le ministre. Nous, nous avons avec le président de la République et le premier ministre Samaloukou, on a instauré une culture qu'il n'y avait pas avant. Et d'ailleurs, je ne dévoile rien. Très bientôt, peut-être que le président de la République nous fera l'honneur de répondre aux questions dans les cas d'un briefing spécial, évidemment, parce qu'il s'agit du président de la République. Parce que pour nous, la rélevabilité fait partie de notre action. Et vous avez en face de vous le porte-parole du gouvernement. Notre action, elle n'est pas parfaite. Lorsqu'il y a évidemment de points des difficultés, ça ne coûte rien pour nous de le reconnaître et qu'ici, il y a des difficultés sur lesquelles nous travaillons pour améliorer. Et donc, lorsque vous venez me dire, alors que j'ai déjà dit tout à l'heure que c'est nous qui démondions aux opposants de quitter la périphérie, parce que nous, nous voulons débattre des questions de Congolais de fond. Vous me parlez de la candidature du docteur. Est-ce que c'était un événement surprenant pour vous ? Ou est-ce que c'était la logique de ses positions ? De toute évidence, que ce soit lui, que ce soit les autres, parce que lorsque vous commencez à parler des dossiers et des candidatures qui n'ont pas été apprêtés, j'ai commencé en répondant à la question de Mme de Malaïka ici, vous dire que dans les élections, chaque institution a son rôle. Avez-vous vu un membre du gouvernement, un proposé du gouvernement, lorsque les différents candidats vont déposer leur candidature pour qu'ils regardent les dossiers ? Edmond, je ne pense pas que voir des choses de cette manière est positif. Pas du tout. Il ne faut pas alimenter les spéculations. Nous sommes...